Salut à tous, je suis Cello et aujourd'hui on déballe une ampoule connectée. Donc j'ai investi dans cette ampoule de la marque Koogeek et compatible bien sûr Apple HomeKit. Parce que vu que j'ai que des appareils iOS, ça aurait été bête de prendre autre chose. Comme ça l'ampoule elle est compatible avec Siri et on va tester ça tout de suite. On ouvre la boîte, c'est parti. Voilà. Déjà il y a une petite housse là à l'intérieur, la notice et l'ampoule. On va sortir l'ampoule si j'y arrive. T'es sérieux là ? Elle fait son poids quand même, elle est assez balèze quand même. Dessus on a les petits signes Wifi avec le petit code à rentrer dans l'application maison. Allez on va mettre l'ampoule là dedans. Hop. Putain. Voilà ça c'est bon et maintenant on va allumer. Du coup maintenant on passe sur le téléphone. Alors on va aller dans l'application HomeKit. Alors je ne connais pas, je ne sais pas comment on fait. C'est la découverte totale. Donc ajouter un accessoire je suppose. Là il faut scanner le code. Voilà hop. Vous voyez la reconnue direct. Alors sélectionnez un accessoire. Assurez-vous que votre accessoire est bien branché et à votre portée. Ouais il est là. Il est branché. On va attendre qu'il le trouve. Ah. Oh putain. Hé ben. J'attendais plus. Ajouter l'accessoire au réseau. Oui yes. Connexion en cours. Assurez-vous qu'il est branché au secteur à bord de... Ah ben putain. Nom de l'accessoire je suppose. On va l'appeler lumière. La pièce. Ben le salon. Ok. Ça marche. Détail. Donc il n'y a que ça. Si je fais un 3D touch. Ok. Je ne peux baisser juste que jusqu'à extinction. Couleur. Ah. On a des trucs un peu plus précis là. Oh yeah. Maintenant il y a moyen d'activer des scènes. Normalement on peut activer des pièces. Salon. Donc ça c'est bon. Créer une nouvelle automatisation. Ah. Ajouter une scène. C'est tout simple. En fait il fallait cliquer sur la petite croix en haut. Ajouter une scène. Ah. Le Bonne nuit. Le Bonne nuit il est parfait. Alors maintenant appuyer justement pour l'accessoire. Bonne nuit. Tester la scène. Ouais ben ben c'est éteindre la lumière forcément. Maintenant ce qui nous intéresse le plus. Donc on ferme ça. Dissiri. Éteindre la lumière. C'est fait. Dissiri. Mets la lumière en bleu. Et tout de suite du bleu. Dissiri. Mets la lumière en rouge. C'est parti pour rouge. On n'est pas obligé de dire Dissiri directement. On peut directement appuyer sur le bouton. Ça va plus vite aussi. Baisse la lumière. C'est fait. J'ai réglé la lumière sur 75%. Putain c'est génial. Monte la lumière. C'est fait. J'ai réglé la lumière sur 100%. Baisse la lumière à 25%. C'est fait. J'ai réglé la lumière sur 25%. Monte la lumière au maximum. C'est fait. J'ai réglé la lumière sur 100%. Mais ça a trop le cul. Maintenant directement la scène que j'ai prédé finie. Dissiri. Bonne nuit. C'est fait. J'ai activé l'ambiance bonne nuit. Bonne nuit et à demain. J'aurais pensé que ça serait compliqué à installer et à tout mettre en place. Au final non. Ça se met en place très vite. Voyons voir. Dissiri. Allume la lumière en rouge. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour la lumière. Ah. Ça c'est un petit peu con. Donc on ne peut pas lui demander d'allumer la lumière avec une certaine couleur. Il faut d'abord allumer la lumière et ensuite choisir la couleur. C'est un petit peu con ça quand même. Dissiri. Allume la lumière. De couleur jaune. Je regrette ses lots. La lumière ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Allume la lumière avec la couleur jaune. Je regrette ses lots. La lumière ne prend pas en charge cette fonctionnalité. C'est dommage. Je teste des phrases. On ne sait jamais que des fois d'une phrase à l'autre ça marche. Mais apparemment là non ça ne marche pas. Fais défiler les couleurs sur la lumière. Je ne peux pas faire cela avec HomeKit car je ne vois pas bien ce que vous entendez par défiler. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire défiler les couleurs. Bon en même temps vous me direz. On n'est pas dans une boîte de nuit. Et si la lumière elle est d'une autre couleur je peux quand même la baisser. Bah je pense que oui. Dissiri baisse la lumière à 50%. C'est fait. J'ai réglé la lumière sur 50%. Dissiri monte la lumière à 100% avec la couleur rouge. C'est. Non il n'a pas réussi. Tu ne peux pas faire des combinaisons. Franchement je suis surpris. Ça marche très très bien. Siri comprend clairement ce que je lui dis. Sauf quand il y a des combos à faire là par contre. Enfin ça ne vient pas de Siri. Là par contre ça vient de l'application qui du coup ne comprend pas ce que je lui demande. Par contre ce n'est pas le genre de fonction par exemple que je mettrais dans les toilettes. Demander à Siri à chaque fois de m'allumer la lumière des toilettes. De l'éteindre. La rallumer. La re-éteindre. Pour les toilettes je préfère je pense garder l'interrupteur. Dans le salon limite je m'en tamponne. Si chaque personne qui va aux toilettes est obligée de demander à Siri d'allumer, éteindre et ainsi de suite. Si pas toute la famille a un iPhone ça devient un petit peu compliqué. Étrangement je ne sais pas si c'est moi. Mais dans toutes les autres pièces je vois son utilité en fait de demander à Siri d'allumer directement la lumière. Ou de le faire par le téléphone. Mais je ne me vois pas. Pourquoi je n'arrive pas à imaginer ce concept dans les chiottes ? Je le vois dans toutes les pièces sauf dans les chiottes. Je ne me vois pas demander à Siri de m'allumer les chiottes. Mais une chambre, le garage, la salle à manger oui mais pas les chiottes. Est-ce que c'est moi qui suis bizarre ou pas ? Si on regarde un petit peu plus près sur la boîte. Alors c'est une ampoule de type E27. 8 watts. Et elle a une durée de vie de si je comprends bien 25 000 heures. Ce qui est quand même pas mal je trouve. A l'heure où je vous parle cette ampoule coûte 30 euros. Oui certes c'est un budget. Après c'est des ampoules économiques. Donc déjà c'est plus cher que des ampoules normales. Et en plus c'est une ampoule connectée. Donc c'est encore plus cher. Et Koolik ne fait pas que les ampoules. J'ai vu qu'il y avait aussi les prises électriques. Les thermomètres. Les prises électriques j'investirais peut-être dans une pour qu'on la teste également. Parce qu'apparemment on peut demander à la prise de s'allumer et de s'éteindre. Et en plus la prise arrive à calculer la consommation électrique qu'on utilise dessus. Ça ça peut être intéressant. Donc la prise m'intéresse. Mais je crois que la prise. Une seule prise. Je crois qu'elle fait 50 euros. Ça fait cher la prise. Mais après s'il y a moyen sur le long terme de faire des économies d'électricité. Pourquoi pas. Mais on verra ça beaucoup plus tard dans une autre vidéo éventuelle. Et vous les amis qu'est-ce que vous en pensez de cette petite ampoule ? Vous trouvez ça intéressant ou pas ? Après des ampoules connectées il y en a un paquet. Donc moi j'en ai pris une forcément qui est compatible avec Apple HomeKit. Parce que j'ai que des appareils iOS. Mais vous pouvez trouver largement d'autres ampoules qui sont compatibles aussi avec les systèmes Android. Et maintenant aussi avec Alexa d'Amazon. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous laisse un lien dans la description. Ou quand vous êtes intéressé par cette petite ampoule. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501